Elle était au lycée avec Snoopter, a refusé le rôle de Rosemary, il a la phobie des clowns, il a un frère jumeau, il est né en prison, c'est pas son vrai prénom, il s'est fait passer pendant 10 années pour sa soeur, il aurait dû être comptable. Il y a quelques semaines, le monde entier, ou presque, a eu un pincement au cœur en apprenant la perte de Matthew Perry, principalement connu pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends, mais aussi pour son long et douloureux combat contre les addictions. Il est de ces acteurs qu'on n'oubliera pas, et afin de lui rendre hommage comme il se doit, voici 10 anecdotes sur Matthew Perry. Matthew Perry a grandi au Canada, plus jeune à Ottawa, il était extrêmement doué en tennis. Il a commencé à l'âge de 4 ans, à raison de 10 heures de tennis par jour, jusqu'à être classé deuxième meilleur joueur junior au niveau national, alors qu'il n'avait que 13 ans. Un titre qui lui a permis d'envisager une carrière professionnelle dans ce sport, mais peu après, il déménage à Los Angeles. Et s'il faisait partie des très très bons à Ottawa, à Los Angeles, c'est plus du tout la même chanson. Matthew se sent dépassé par la situation, et réalise très vite qu'à Los Angeles, il n'a pas le niveau pour espérer une carrière pro. Un mal pour un bien, puisque ce changement de carrière va le diriger tout droit vers l'acting. Matthew Perry avait une très grande passion pour l'écriture. Il a notamment écrit des pièces de théâtre, co-écrit la série télé Mr. Sunshine, diffusée en 2011, et dans laquelle il donnait un rôle. Et même, il a écrit pour la série Friends. En effet, l'acteur était le seul des 6 acolytes de Friends autorisés dans la salle d'écriture. Quand il était plus jeune, il était souvent vivement critiqué, parce qu'il n'était pas assez sérieux. Lorsque l'acteur a fait la couverture du magazine People pour la première fois de sa vie, et bien il s'est empressé d'envoyer un magazine à l'un de ses anciens professeurs, le Dr Weber, qui lui avait dit à l'époque que Matthew Perry n'arriverait jamais à rien dans la vie, s'il continuait perpétuellement à faire des blagues. En 2000, lorsque le magazine Variety annonce que Matthew Perry est nominé pour un Emmy Award dans la catégorie Meilleur acteur dans une comédie, la nouvelle ne fait pas plaisir du tout à l'acteur. En effet, le casting de la série s'était promis qu'aucun des 6 ne serait privilégié par rapport à un autre. Lisa Kudrow et David Schwamer étaient tous les deux nominés pour le meilleur rôle secondaire dans une comédie, et il allait donc de soi pour Matthew Perry que sa place soit auprès d'eux. Persuadé que c'était une erreur, il a donc demandé à modifier sa nomination pour rejoindre ses costars, mais Latas, l'académie de la télévision des arts et des sciences, a malheureusement refusé, indiquant qu'il n'était pas possible de modifier une nomination. Puisque le changement n'était pas possible, l'acteur a pris une décision radicale, et a demandé à ce que son nom soit totalement retiré de la liste des nominés. De fait, il ne serait certes pas dans la liste des meilleurs acteurs secondaires dans une comédie, mais il ne serait pas non plus dans celle des meilleurs acteurs dans une comédie, si ça c'est pas une preuve d'amitié. Matthew Perry était connu pour ses problèmes d'addiction, qui ont malheureusement pour lui, commencé très jeune. A l'âge de 14 ans à peine, il a bu son premier verre d'alcool, et en buvait régulièrement alors qu'il avait à peine 18 ans. Ses problèmes n'ont fait qu'empirer avec le temps, et les autres addictions qui s'y ajoutent, comme par exemple celle des substances. La situation s'aggrave au point où l'acteur n'est plus capable de le cacher, et que ses costars à l'écran interviennent pour l'aider à s'en sortir. Plus tard, entre 2013 et 2015, il transforme sa maison sur la plage à Malibu en maison de transition, permettant ainsi aux personnes qui sortent tout doucement d'une addiction de retrouver petit à petit une vie normale. Il baptisera le lieu Perry House, mais faute de moyens et de succès, Matthew ferme la maison, mais n'arrête pas son combat pour autant, puisqu'il continue à aider les personnes souffrant comme lui d'addiction. Dans une interview, l'acteur a admis que, aux prémices du tournage de la première saison de Friends, lorsqu'il a appris que la série changeait de nom de Friends Like Us à Friends, il avait trouvé que c'était une idée absolument horrible. Durant les premières saisons de la série, il a un jour perdu un pari contre Courtney Cox. Alors que l'actrice se trouvait sur le plateau et qu'elle limitait la fameuse réplique d'Anthony Michael Horrell dans le Breakfast Club, Matthew Perry était persuadé que la réplique venait plutôt du film Weird Science, un pari qui lui a coûté très cher. Donc, nous nous étions à traverser et nous avons vu que c'était la réplique d'Anthony Michael Horrell. Donc, vous avez raison. Et j'ai gagné la réplique. C'est bon. Donc, ce que vous avez gagné ? Alors, je m'envole pour la réplique. Je pense que je fais un bon travail. Je pense que j'ai vraiment... C'est bon ? 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 Un peu comme son personnage dans la série Friends, les parents de Matthew Perry se sont séparés lors d'un événement très important pour l'acteur, la veille de son premier anniversaire. Bon, si on peut douter qu'ils s'en souviennent aussi bien que la rupture des parents de Chandler à Thanksgiving, on peut quand même se dire qu'il y a un petit point commun entre les deux. Et ce n'est pas le seul point commun que Matthew Perry et Chandler Wing avaient si dans la série Friends, Chandler fantasmait très fort sur Yasmin Bleeth, célèbre actrice de la série Alerta Malibu, Matthew Perry quant à lui sortait avec l'actrice dans la réalité. L'acteur a admis que son épisode favori dans la série était celui du Blackout General, quand son personnage de Chandler Wing est coincé dans une banque avec une très jolie jeune femme et que ses cinq autres amis sont coincés dans l'appartement de Monica. C'est durant cet épisode que l'acteur aurait réalisé que ses co-stars étaient vraiment de très bons acteurs et que leur série valait vraiment la peine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un like ou même à la partager, vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et bien évidemment, prenez soin de vous d'ici là.